Il est l'expression ultime de la guerre froide. Les Etats-Unis étaient alors au summum de leur dynamique d'innovation aéronautique. L'US Air Force la définit non pas comme un bombardier, mais un ASP pour Advanced Strategic Penetrator. Chacun porte en lui l'esprit d'un Etat. C'est un étendard. Cette semaine chez Defense Insider, le B2A. Spirit. Un concept paroxystique. Nous passerons sur son développement chez Northrop et les tractations autour du financement. Tournons-nous vers ses caractéristiques officielles et les systèmes développés pour respecter un cahier des charges exigeant. Précisons que les équipements cités seront ceux de la version actuelle Block 30. Le design global. Tout le monde l'aura vite identifié. La cellule est une aile volante furtive qui effectua son premier vol en 1989. Les performances qui lui sont demandées sont presque toutes dirigées vers la discrétion. Une discrétion multidomaine, radar bien sûr, mais aussi infrarouge, acoustique, électromagnétique et même visuelle. Voyons maintenant comment parvenir à ce but pour 3 milliards de dollars l'unité. Tout d'abord, les alliages et matériaux requis pour sa structure. Un compromis entre résilience et souplesse à base de titane et de fibres de carbone. Les parties recevant les plus fortes contraintes, exploitant pour leur part un mélange graphite résine-époxy disposé en nid d'abeille. Sur ces matériaux est appliqué un embêtement anti-radar dont la composition reste inconnue mais qui est source de la plus grande partie du coup de maintenance. Malgré cela, il reste détectable par les radars les plus avancés de la dernière décennie. La propulsion. N'oublions pas le contexte dans lequel il devait évoluer, à savoir l'Europe de la fin des années 80, ravagée par les explosions nucléaires, la pénétration basse altitude n'était pas envisageable, en partie à cause de l'important effet de sol avec ce type de voilure. De plus, ses performances limitées au domaine subsonique ne lui donnent pas l'initiative d'un B1. Son profil d'attaque se situe donc à 50 000 pieds à max 0,85 et ce sur des distances supérieures à 10 000 km. Ces longs raids sont assurés grâce à quatre turbo-réacteurs General Electric F118. L'expulsion d'un produit chimique devait supprimer les contrails mais c'est un système automatique de limitation d'altitude selon les conditions d'ambiance qui fut privilégiée. La gestion de vol. Afin de conserver l'avantage au cœur d'un conflit au seuil nucléaire, le Spirit avait vu le durcissement de l'intégralité de l'équipement de bord afin de le rendre insensible aux impulsions électromagnétiques. Le radar ASA ANAPQ 181 reste le capteur principal mais la plus-value vient de l'intégration de la liaison 16. Cette liaison de données permet à l'équipage de décoller immédiatement et de recevoir les informations de mission une fois en vol mais aussi d'être réaffecté sur de nouveaux objectifs à n'importe quel moment. Si toute transmission satellitaire venait être perdue, le B2 possède une redondance pour sa navigation. Sur le côté gauche du poste de pilotage peut être aperçu un petit bulbe vitré, il accueille une centrale de navigation NAS-26 qui fut utilisé il y a quelques années par les SR-71 Blackbird. Ce système utilise un traditionnel recalage astral donnant une précision de l'ordre de 90 mètres. L'exigence logistique. Les contraintes de l'exploitation restent néanmoins importantes. Comme nous l'avons dit précédemment, le maintien en conditions opérationnelles nécessite pour une seule mission plusieurs dizaines d'heures de maintenance juste pour le revêtement anti-radar. Mais au-delà du effet technique, c'est bien structurellement que l'appareil pèse. Si nous prenons le scénario de frappe préemptive contre une nation aux défenses élaborées, l'US Air Force prévoit un raid de 6 spirits appuyé par 28 ravitailleurs et une quarantaine de chasseurs F-22 ou F-15. En effet, cette doctrine connue sous le nom de GSCO pour Global Strike Concept of Operations est gourmande en appareils furtifs et en moyens de ravitaillement. Ce concept devait apporter la destruction des centres de commandement durcis ou des lanceurs mobiles. Nous sommes en droit de nous poser la question de la soutenabilité de telles opérations dans un conflit élargi. Le retour d'expérience et le potentiel offensif Tout d'abord, les hommes. Dans la lignée du Strategic Air Command de Curtis Lemay, les pilotes de spirit sont recrutés chez les meilleurs pilotes des autres modèles de bombardiers stratégiques. La sélection se fait dans les grades les plus élevés comme Major ou Lieutenant-Colonel, les pilotes de B1 étant majoritairement Lieutenant ou Capitaine. Les tests physiques et psychiques se déroulent sur deux jours. S'ensuit une semaine de cours théorique intensifs se concluant par des séances en simulateur. Cette période permet de tester la courbe d'apprentissage des candidats ainsi que leur capacité d'adaptation dans un cockpit possédant 8 écrans. Pour le candidat adéquat, la formation commence ici. A terme, il fera l'apprentissage du rythme de vie du pilote de B2. Avant chaque mission, il sera mis à l'isolement 48 heures sur base, nourri avec des menus spécifiques, sans résidus et appliquant un programme de sieste précis. Le but est d'assurer des vols de 30 heures dans un confort spartiate, se relayant entre pilote et copilote dans la couchette improvisée derrière les sièges et ne possédant comme commodité qu'une toilette chimique et une collation calée entre les classeurs des checklists. Armement et défense La charge offensive est organisée autour de deux soutes équipés d'un lanceur rotatif pouvant embarquer jusqu'à 35 tonnes. Les charges nucléaires constituent initialement son cœur de métier avec 16 B61 mode 11 d'une puissance de 10 à 340 kilotonnes. Actuellement, les deux vecteurs principaux du B2 sont des bombes GBU-31 et la GM-154C Jisau. Pour la première, prônez une bombe Mark 84 de 906 kg et intégrer lui un kit la transformant en J-DAM, Joint Direct Attack Munition. Maintenant, votre bombe possède un guidage inertiel avec recalage GPS pour un coût global de 56 000 $. Elle peut être aussi dotée d'ailes déployables et d'un propulseur d'appoint permettant d'augmenter sa portée effective. La seconde est une bombe planante de 500 kg conçue pour les objectifs durcis avec un point de largage à plus de 40 nautiques en haute altitude. Son prix de presque 800 000 $ la rend aussi onéreuse qu'un missile de croisière mais sa charge Broach en tandem aura raison de la plupart des cibles. Enfin, la défense du bombardier. Au-delà de la furtivité, la survivabilité de l'appareil repose sur deux éléments. Le premier est la préparation de la mission et notamment le choix de l'axe de pénétration avec ou sans soutien. Pénétrer seul sans escorte une zone plus faiblement défendue ou alors utiliser une escadrille de Wild Weasel comme bélier et aller directement au cœur du dispositif. Le second moyen de défense est appelé DMS pour Defensive Management Subsystem. Ce système est capable de contrer les signaux radars en émettant l'exact opposé du signal reçu. Nous pouvons assimiler cela à un équivalent électronique d'un bruit blanc, masquant toute interprétation de l'opérateur au sol. En opération Nous passons outre Enduring Freedom et Hierarchy Freedom qui ne présentent que peu d'intérêt sur le plan doctrinal dans la vie des spirites. C'est lors de la guerre du Kosovo et donc de son premier engagement opérationnel que l'emploi du B2 fut justifié. Cette même année, de nombreux exercices de déploiement jusqu'à Anderson AFB à Guam furent entrepris afin de tester les limites des possibilités de raid des B2. Plantons d'abord le décor du point de vue des hommes et des femmes du 509e Bomb Wing lors de l'opération Noble Anvil. Nous sommes le 24 mars 1999 sur la base de Whiteman AFB au cœur du Missouri. Deux spirites se préparent à être les premiers appareils de l'OTAN à pénétrer le territoire serbe considéré comme bien défendu. Chacun emporte 16 GBU-31 lors du voyage allé de 15 heures, ils seront ravitaillés à trois reprises et leur approche sera appuyée par un groupe d'IA 6B Prowler venu d'Aviano en Italie. Anecdote intéressante, le vol de spirites aurait été détecté par le système radar transhorizon français Nostradamus. Déjà les radars HF exploitant les perturbations ionosphériques montraient leur efficacité face aux aéronefs réputés furtifs. Les cibles sont un pont et l'intersection de pistes de deux aérodromes militaires serbes. Des objectifs bien sûr atteints mais non sans riposte serbe. En effet, l'ouverture des soutes au moment du largage et la variation de vitesse associée a dégradé suffisamment la furtivité des B-2 pour que plusieurs batteries de SA-3 Goa entrent en action, les missiles détonant sur l'arrière de la formation. L'avenir des spirites. Le retrait du service doit intervenir en 2032 après remplacement de la flotte par son successeur, le B-21 Raider. Commandé pour l'instant à hauteur de 145 exemplaires, il sera en mesure de remplacer tous les bombardiers stratégiques actuellement en service. Le premier vol est prévu en décembre 2021. Mais pour la prochaine décennie, c'est bien la flotte de 20 B-2A Spirit Block 30 qui resteront la pointe américaine du bombardement en environnement contesté. Véritablement seulement 12 sont opérationnels, les autres subissant de lourds programmes d'entretien de leurs cellules. Le contrat opérationnel demandait au personnel de Whiteman et d'avoir en permanence 3 spirites en alerte en 30 minutes, capables de frapper n'importe quel point du globe. Son heure de vol ayant grimpé à 122 000 dollars, de nouveaux process de maintenance impliquant notamment la robotique dans l'application du revêtement anti-radar ou encore dans le contrôle qualité ont permis de réduire le temps des procédures calendaires. Enfin, son système de défense a bénéficié d'une mise à jour logicielle majeure ainsi qu'un remplacement par de nouvelles antennes. Pour conclure, testant les capacités de son successeur et assurant la permanence de la dissuasion, les B-2 vont se retrouver à la croisée des chemins. Le travail de concert avec des nouvelles unités de Raiders deviendra le pain quotidien des spirites. Le bénéfice de leur retour d'expérience et la nouvelle doctrine de l'US Air Force, basée sur des bombardiers furtifs moins grands mais plus nombreux, signera le glas de cette aventure technologique. Le premier vol du B-21 est prévu pour ce mois-ci, mais en attendant sa mise en service réelle, l'aile volante de Northrop reste le bélier de l'Amérique. Nous tenuons à vous remercier, vous les dizaines de milliers de personnes qui regardez tous les mois nos vidéos écrites par des experts dont l'objectif est de rendre accessibles gratuitement les informations et les actualités du monde de la défense, tout en vous partageant des images de qualité et des technologies militaires. Et le tout bien évidemment de manière apolitique et sans prise de parti. Pour nous aider, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner, cela indique à YouTube que vous appréciez notre contenu et permet de le partager ainsi au plus grand nombre. Et si vous souhaitez contribuer au développement de la chaîne et assurer que notre contenu reste gratuit et accessible au plus grand nombre, vous pouvez faire une donation, aussi petite soit-elle, garantissant ainsi notre neutralité et notre indépendance économique.